La pandémie du coronavirus se propage en Afrique bien qu'à un rythme plus long que dans les autres continents. Le Covid-19 a provoqué des perturbations d'approvisionnement alimentaire dans le monde entier et a suscité des inquiétudes relatives à la sécurité alimentaire. Toutefois, malgré ces inquiétudes, le secteur agricole africain reste prometteur. L'agriculture commerciale en Afrique a un avenir prometteur car les principaux acteurs défient les perturbations liées au Covid-19 en consacrant un secteur d'investissement supplémentaire afin de promulser sa croissance, indique un rapport lancé mardi à Nairobi au Kenya. Le rapport des perspectives de l'agroalimentaire en Afrique, Africa Agro Business Outlight, estime que les chefs d'entreprise étaient prêts à défier les chocs liés à la pandémie. Au Mozambique, la crise sanitaire due au Covid-19 se stabilise dans le pays. Le ministre de la Santé, Armindo Thiago, a déclaré que la situation du Covid-19 au Mozambique se stabilise en dépit de la ville et la province de Maputo, qui enregistrent toujours plus de 70% des nouveaux cas dans le pays d'après la radio nationale. Selon M. Armindo Thiago, une analyse des données a montré que le pays a atteint le pic épidémiologique entre septembre et octobre et qu'il suit désormais une phase de tendance à la baisse de la maladie. Le ministre a déclaré que l'utilisation des masques et le lavage régulier des mecs continuent d'être les principales méthodes pour empêcher le virus de se propager. Afin de soutenir la relance économique au Sénégal, l'Italie a octroyé une enveloppe de près d'un milliard au pays de la Teranga. Le financement concerné porte sur une enveloppe financière globale de 1,5 million d'euros, soit environ 984 millions de francs CFA. Ce montant va entrer dans le cadre du financement du projet d'appui à la résilience des ménages et des groupes vulnérables contre le Covid-19. C'est le ministre sénégalais de l'économie, Amadou Hotte, et l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Giovanni Umberto de Vitao, qui ont signé cette convention de financement mardi 17 novembre à Dakar. Son objectif global est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du plan national Repos du Sénégal contre le Covid-19. Les zones d'intervention sont les régions suivantes, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Ziegenchor et Kolda. Le Centre africain du contrôle et de la prévention des maladies CDC Afrique a annoncé que le continent africain approche les 2 millions d'infections au virus. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique est monté à 1,986,864 le mardi 17 novembre dernier. Selon le bilan du CDC Afrique, les décès liés à la pandémie s'élevaient à 47,647 mardi après-midi, tandis qu'un total de 1,616,584 personnes infectées par le Covid-19 se sont rétablies à travers le continent. La région de l'Afrique australe est la plus touchée par le Covid-19, à la fois en termes de nombre de cas positifs confirmés et de nombre de décès suivis par la région de l'Afrique du Nord. En raison de la pandémie due au Covid-19, les parlementaires de la CEDEAO prônent l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour la promotion de l'enseignement à distance et la formation. Le Parlement de la CEDEAO se préoccupe de l'après-Covid-19 en Afrique dans leur dynamique de frais pour la sous-région. Le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Dunys, est arrivé à l'homé samedi dernier en prélude à la tenue d'une réunion délocalisée de la commission miste du Parlement qu'il dirige. La réunion qui s'est ouverte le 17 novembre 2020 à l'hôtel de février porte sur le thème « La CEDEAO à l'ère de la Covid-19 et au-delà ». Des experts livreront leurs diverses expertises sur les progrès et défis de l'enseignement à distance à l'ère de la Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada